Il y a de cela bien des siècles, le sous-continent indien donna naissance à trois des plus importantes religions du monde. Leurs philosophies profondes et leur esprit de patience ont assuré leur survie au travers de nombreuses périodes sombres et difficiles. Ainsi aujourd'hui, sont-elles répandues dans le monde entier, fortes et influentes. L'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme. Trois religions interconnectées, de façon très significative et pourtant clairement unique. L'hindouisme est la plus vieille d'entre elles. Elle est également connue sous le nom de Sanatana Dharma, ce qui signifie la loi éternelle en sanscrit. Une référence à sa création en tant qu'hygiène de vie, plutôt que religion ritualiste pétrie de règles. Bien que l'hindouisme se soit compliqué au fil des siècles et qu'il se soit séparé en plusieurs courants de croyance et de philosophie, il a su conserver certaines doctrines communes immuables. Celle-ci inclut les notions de Dharma, Samsara, Karma et de Moksha, la libération tant désirée du cycle de vie. Plusieurs yogas, voies et pratiques sont recommandées à l'individu qui cherche à atteindre son but spirituel dans la vie. Idéalement, l'atman, l'âme individuelle, recherche et finit par atteindre paramatman, l'âme éternelle ou cosmique. L'hindouisme moderne a émergé de l'esprit des Vedas. Prier la nature devint un mode de vie. Les croyants priaient des divinités telles Kindra, Varuna et Agni et pratiquaient le rituel Soma. Ils pratiquaient le Yaknya, ou sacrifice du feu, et y psalmodiaient des mantras védiques, mais ne possédaient pas de temple ni d'idole. L'hindouisme n'a pas été fondé à partir d'une doctrine unique. Il ne doit pas davantage son existence à un seul individu. Il a grandi au fil du temps en accumulant et accommodant la chagesse et les lois spirituelles proposées par de nombreux savants et chercheurs au cours des siècles passés. Ses vérités et ses écritures saintes étaient transmises oralement, embellies et enjolivées de façon à en faire des poèmes faciles à mémoriser pour les fidèles. Les écritures saintes hindous sont généralement interprétées de façon métaphorique plutôt que littérale. Les érudits y cherchent des significations et des contenus éthiques les plus profonds, sans se contenter de leurs significations superficielles. La grande trinité divine de l'hindouisme consiste de Brahma, Vishnu et Shiva. Ces divinités incarnent les qualités primitives de la création, la préservation et de la destruction. Symboliquement et spirituellement, ils sont considérés comme la source du panthéon hindou. L'hindouisme comprend un vaste corps d'écriture sainte. Elle aborde la théologie, la philosophie, la mythologie et fournit des indications sur la manière de vivre convenablement. Ces écritures sont catégorisées en sruti, révélation, et en smirti, mémoire. Les Vedas et les Upanishads sont les plus importants de ces textes. Le bouddhisme En provenance du cœur de l'hindouisme, mais en rejetant de nombreux éléments, y compris ses rituels et doctrines, le bouddhisme prospéra en tant que nouvelle religion et s'est répandu au-delà des rives du sous-continent indien. Le bouddhisme est basé sur les enseignements de Siddhartha Gautama, qui finit par atteindre l'éveil et devint célèbre et révéré sous le nom de Bouddha. Le bouddhisme est à la base une méthode pratique de suppression des causes de la souffrance, ou Dukkha. L'histoire de la vie de Siddhartha lui-même donne un aperçu du concept du bouddhisme. En effet, il était né prince et jouissait d'une existence de luxe et de privilèges royaux. Il décida d'y renoncer après avoir constaté les effets destructeurs de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Il finit par trouver le contentement dans une vie d'assaise. Profondément affecté par ses intrusions au sein de son existence privilégiée, Siddhartha quitte le palais, abandonne sa famille et mène une vie de mendiant. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par atteindre son objectif, le nirvana, ou éveil, sous les branches bienfaisantes d'un arbre pipal. La voie du milieu suivie par le Bouddha est celle de la modération, entre les extrêmes de l'auto-indulgence et de la mortification. Le Bouddha encourageait ses adeptes à tester ses enseignements et à n'en accepter que ce qu'ils pouvaient découvrir par eux-mêmes. Son message central, le Dharma, mène à l'apaisement de la souffrance et à l'éveil. La Sangha, l'ordre des moines bouddhistes, est considérée comme un refuge. Le Bouddha enseignait aussi les quatre nobles vérités. La souffrance existe. Il existe une cause à cette souffrance, le désir, et il existe une fin de la souffrance, le nirvana. La vérité finale est la voie qui conduit à la fin de la souffrance. Elle porte le nom de noble chemin octuple et se décompose ainsi. La compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Voici en essence quels sont les enseignements du Bouddha. Le bouddhisme développa ensuite plusieurs branches et le Bouddha fut progressivement divinisé. Le bouddhisme contemporain compte jusqu'à trois traditions différentes. Le bouddhisme, le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, le bouddhisme Theravéda et le bouddhisme tibétain. Après s'être développé en tant que religion curative qui rejetait les rituels et les dogmes qui avaient commencé à encombrer l'hindouisme, le bouddhisme indien se mit à décliner lorsqu'un hindouisme indien ressurgissant décida de faire face. Sa suprématie ne fut pas disputée dans d'autres pays mais il faiblit dans le pays de sa naissance. Le jainisme On dit que le jainisme était déjà une fois solidement établi alors que le bouddhisme commençait seulement à exister. Les Jains suivent les enseignements des 24 Jinnas ou conquérants qui vécurent dans l'Inde occidentale antique. Les Tirtankars Mahavira qui vécu au VIe siècle fut le 24e Tirtankar. L'emphase portée sur les conséquences immédiates de ces actes est un élément caractéristique de croyance jain. Le premier Jinnas représenté sous les traits d'un géant est réputé avoir vécu il y a plus de 8 millions d'années. Le dernier fut Vardhamana c'est lui que l'on nommait Mahavira le grand héros. Mahavira atteignit l'éveil après 13 années difficiles passées dans la privation et le déni de soi. On dit d'un Jinnas qu'il a vaincu l'amour et la haine le plaisir et la souffrance l'affection et l'aversion. Ainsi il libère son âme des actions qui obscurcissent la connaissance la perception la vérité et la capacité. Le jainisme contient de nombreux éléments similaires à l'hindouisme et au bouddhisme. Bien qu'elle soit la moins développée des grandes religions mondiales le jainisme dispose d'une forte présence en Inde où vivent la plupart de ses 4 millions d'adeptes. Aujourd'hui encore ils suivent les préceptes de l'ancienne Shraman ou tradition ascétique. Le jainisme souligne l'importance de l'indépendance spirituelle et de l'égalité de toute forme de vie. La non-violence est l'une de ses croyances les plus profondes. Le contrôle de soi est une qualité essentielle qui finira par conduire à moksha ou réalisation du soi. Les deux sectes jaines majeures sont le digambar et le shwetambar. Les digambar sont vêtus d'air ce qui signifie qu'ils n'aiment pas porter des vêtements. Pour eux en effet les vêtements sont des possessions matérielles à rejeter la possession menant inexorablement au malheur. Le shwetambar, quant à eux, ne souhaite porter que des vêtements blancs. Le jainisme est assujetti à 6 règles vitales. Ne pas détruire la vie. Ne pas mentir. Pratiquer la charité. Pratiquer la chasteté. Ne rien posséder. Ne rien désirer. Et finalement l'existence entière doit se dédier à la tâche d'atteindre moksha. L'hindouisme Le bouddhisme Le bouddhisme Le jainisme Trois grandes religions. Trois systèmes de croyances différents, originaires d'un même pays. Ils partagent tant de facettes et cependant différents par tant d'aspects. Ils partagent tant d'aspects. Ils partagent tant d'aspects. Sous-titrage ST' 501